Au Soudan, le cessez-le-feu expirait la nuit dernière. Il a été renouvelé pour 72 heures. Sera-t-il appliqué cette fois ? Il n'a pas empêché la capitale Khartoum d'être pilonnée en continu ces derniers jours, avec des combats particulièrement violents ce jeudi. La lutte pour le pouvoir oppose deux généraux. L'armée du général Abdel Fattah al-Bourhan contre les paramilitaires des FSR, les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Les combats se déroulent à Khartoum, mais aussi dans d'autres régions, notamment au Darfour, dans le sud. Les Nations Unies alertent sur le sort des nombreux enfants qui souffrent de malnutrition aiguë. Des centaines de milliers de personnes fuient la violence et se réfugient chez leurs voisins, en Égypte, en Éthiopie, au Tchad. Les affrontements ont fait au moins 500 morts et des milliers de blessés depuis le 15 avril. Les affrontements ont fait au moins 500 morts et des mines de létoile. Les affrontements ont fait au moins 500 morts et des milliers de personnes à peu près des mines de l'âge.